et salut bonjour on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour apprendre à monter des lignes pour la pêche au cou avec gaspard gaspard le spécialiste de la pêche au cou ex ex voilà belle pour un débutant ça va le faire ça devrait suffire très bien mais gaspard il va montrer comment on monte des lignes comment les équilibres comment les rangers comment les pays comment on fait une ligne de a à z tout simplement voilà donc c'est ce qu'on vous propose dans cette vidéo tu vas me montrer aujourd'hui comment monte une ligne pour pêcher le gardon en étang pour un débutant bien sûr et après on regardera comment monter une ligne à carpe c'est ça il n'y a pas de problème on peut faire ça pêche de gardons en étang ou chaude on va dire au choix est donc voilà toi il ya ces deux types de flotteurs voilà d'accord ça c'est plus pour la vague pareil ou à tenir sa ligne les conditions que l'on peut agiter et ça c'est toi c'est vraiment pour pour pêcher pour les pêches de canons ou d'étang voilà tout simplement toi c'est bien visible les antennes sont fibres une petite quille faire donc c'est typique pour le voteur à gardons d'accord on va le regarder de près voilà bien la forme c'est ce qu'on appelle la forme carotte ça ouais bouteille 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 le grammage c'est par rapport à la profondeur d'eau alors si les poissons sont entre deux eaux tu choisis des lignes légères c'est que pour attraper pour cent trois eaux ce qui est un type logique et quand tu as des pêches après toi de 2 mètres 53 mètres d'eau tu passes dans les 0,6 0,8 1 g donc voilà en plus des formes que je sais voir tout à l'heure tu vois on pourrait ce flotteur là qui est pour les pêches d'hiver pourquoi parce que c'est une antenne fer une quille en 3 dixièmes donc c'est les flotteurs qui sont fait à la main tu trouveras pas ça dans le commerce et tu vois c'est vraiment un flotteur qui est hyper effilé très sensible très sensible ça c'est pour la pêche technique d'hiver où il faut vraiment partir dans des pêches très compliquées d'accord ensuite tu as des pêches quand tu pêches la blette vite la blette en vitesse qu'on appelle à la mitraillette voilà des flotteurs effilé comme ça ça se met très très vite en place très vite très vite toi il n'y a pas de qui donc c'est vraiment tac ouais et comme tu mets 40 à 10 mètres d'eau ou moins dès que tu fais claquer les plombs sur l'eau le flotteur se met en place et généralement tu as la touche immédiatement d'accord voilà après toi il ya le flotteur plat à l'oeil est vraiment bizarre ouais alors ça bon suis assez 0,5 c'est vraiment pour des pêches des petits des petites rivières où le courant est très lent mais ça ça existe jusqu'à 40 50 grammes ça fait quand même un disque comme ça ah ouais encore un flotteur différent il ya plein de flotteurs après tu vois aussi on va encore dans les mêmes formes je te vois tout à l'heure c'est les mêmes flotteurs toi ils ont la même forme tu vois ils ont des équipes des antennes fortes pour avoir des haches volumineuses au fond un terreau un maïs autre chose on pêche plus le gardon mais c'est encore des formes de flotteurs ils servent à ça l'avantage qu'a toi c'est que regarde d'un côté tu as une équipe de fer et d'un côté tu as une équipe de carbone pourquoi c'est parce que tout simplement quand tu as des pêches on dit 10 relevé le carbone étant plus léger touc tu vois tu vois le haut du flotteur donc ça ce sont plutôt des flotteurs pour les cartes on va dire non pour les carpes pour les poissons et champs et l'avantage qu'il y a aussi c'est que si tu prends un gramme l'acquis fait un certain point et là le carbone étant plus léger c'est à dire que tu gagnes du poids aussi sur la ligne avec un flotteur carbone comme ça tu peux pêcher les beaux poissons en rivière avec ça tu peux pêcher vos poissons en rivière des flotteurs comme ça ça existe aussi avec des grammages très importants il n'y a pas de souci d'accord je viens de gratter toi au fond de la boîte et j'ai vu ces espèces de flotteurs montre moi ça toi c'est pas beau c'est pas beau du tout c'est l'est mais l'avantage coeur c'est que ça se met très vite en place et j'avais fait une première nationale à main signé c'était que des petits carassins j'étais redescendu là mais il faut il fallait faire quand même entre 800 et 1000 poissons pour 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 se qualifier quoi donc là vraiment les meilleurs étaient devant il n'y avait pas de là tu pouvais pas tricher et je pêchais avec ça et je crois que j'avais fait je crois premier premier descendant ou deuxième descendant avec ça toi ça se jouait avec ses flotteurs avec ses flotteurs là bon après on était assis par terre sur des paniers sur les reposepieds et pêcher des bouts de sillons des bouts de cannes de d'un mètre mettre les tout petits poissons bon voilà c'était des petits petits carassins d'accord c'était un bon c'était un bon moment et là pourquoi qu'est ce qui se passe mais là c'est le mauvais souvenir tu vois tu te dis qu'à un certain moment eh ben il a besoin des lunettes alors si tu vas empêcher mon feeder j'ai besoin de ça donc tu vois très bien mais vu ce que tu me fais faire il faut que je faut que que je n'y mette quoi donc voilà tu as justement nettoyer parce que toi j'ai met tellement souvent que j'ai pas le choix messieurs nickel mais tu vois regarde voilà on aurait dû commencer la vidéo avec ça va pas choquer alors montre moi le flotteur adapté à la pêche dont je t'ai parlé deux mètres d'eau des gardons alors deux mètres d'eau des gardons vu que tu m'as dit que c'était fin août début septembre les poissons et gardons sont encore en plein activité ils sont encore bien mordeurs donc moi je mettrais une pêche de fond toi à ras du fond comme on comme on dit moi je mettrais toi un flotteur en 0,6 d'accord voilà en espérant c'est ce que tu espères beaucoup après forcément s'il ya beaucoup de touches tu peux mettre des fauteurs plus léger encore la pêche tu sais quoi c'est hyper vaste mais le 0,6 pour moi d'accord montre moi le flotteur qu'on va monter allez voilà ok cette forme là en 0,6 ça marche c'est parti moi je monte ma ligne sur la bobine d'accord d'accord je vais t'expliquer pourquoi après donc je passe mon fil tu vois d'où vient les lunettes c'est important comme ça tu vois bien ce que tu fais voilà ensuite je prends un gainon de la gaine tu vois trois gaines je mets trois gaines là là c'est une petite quille donc la troisième mais ça n'est pas grand chose et c'est là où c'est que toi je mets une gaine plus longue d'accord sur le bout sur le bout et juste sur le bout et toi et rien que ça ça évite ça va tout en éviter je joue un peu comme un entier mais là comme un tiers meilleurs voilà moi j'ai tout en fait ça ok voilà donc là tu as bien enfilé ton flotteur j'ai bien ligne ouais c'est la première étape sur la bobine voilà faut mettre les plombs alors après il existe plusieurs formes de de plombées tu peux faire des plombées allongées des plombées dégressives qu'on appelle moi je moi j'ai tout à en pratiquer les plombées dégressives pour les gardons donc c'est à dire tu mets le un plomb plus gros en ouais près de la fin de compte la plombée va être exactement comme ça ça va être gros et ça va finir 5 comme le flotteur à l'invers à l'invers du flotteur ouais voilà voilà bon alors est ce que c'est compliqué de mettre des plombs sur une ligne avant de choix avant de mettre des plombs ce qu'il faut c'est arrivé à les trier déjà oui moi un débutant il doit faire ça aussi or un débutant non il peut penser ses plombs simplement sur le fil mais mais après je vais te faire voir qu'une belle plombée qui est bien rectiligne c'est quand même super bien donc moi ce que je fais c'est que je trie mes plombs ce que je veux c'est avoir des plombs ronds c'est un plan des plombs ronds des plombs toi alors je ne devrais pas le dire mais tous mes plombs dans la boîte sont triés déjà ils étaient triés de l'époque voilà tous les plombs ils sont à peu près à peu près triés donc c'est à l'époque je vidais les plombs les boîtes de plombs je veux dire et je jetais tous les mauvais et je remettais ça dans la boîte ça m'évitait je gagnais du temps plutôt que les trier sur mon atelier mais je pense que tous les compétiteurs font ça et j'étais pas forcément qu'un grand malade c'est un truc de maniaque quoi ouais il faut bon après regarde c'est simple de pincer un plomb alors tu vois je pince le plan comme ça tac avec une peste à vue à bout plat ouais et toi on voit je passe si on voit la fente du plomb or et bien moi je la reprends par la vente je prends je presse sur la pince et je tire mon fils en même temps en même temps ce qui veut dire alors c'est que toi je peux bouger mon plomb comme je le veux il me rayeux pas il me rayeux pas toi le donc tu serres attend on va le refaire avec un autre pour bien voir bien comprendre donc tu vois j'ai mal travaillé parce qu'il n'est pas il n'est pas bien rond je prends place ton plomb sur la ligne d'accord je pince une fois normalement pour fermer la fente voilà donc on la voit pas bien parce que bon les plombs sont très petits mais tu vois je le reprends face à moi la fente et la fente est bien dans l'autre sens et tu tires en même temps que tu serres et je tire et quand le fil vient c'est bon parce que nia ni un gardon tu dois bouger les plombs régulièrement si tu les prends au fond en l'air donc tu dois des fois tu espaces ta ligne vachement vachement sur la ligne oui tu espaces tes plombs mes plombs donc tu es obligé d'avoir si jeune fois que tu bouges ton plomb tu casses ta ligne c'est pas rigolo non c'est le temps que tu mets à la faire quand tu la casses c'est un peu les boules d'accord voilà donc voilà ok mais je te laisse mettre les autres plombs et après on parlera de la plombée justement bon ça y est tu as mis tes plombs alors toi j'ai fait la première massive donc la première massive c'est la plombée principale qui a un moment après on va faire qu'on appelle la queue de roi on va on va mettre des plombs en dégressif par contre tu vois ce que j'aimerais que tu fasses c'est pour que tu comprennes bien c'est que tu prennes dans tes doigts le fil et qu'avec tes doigts tu bouges comme ça les plombs toi comme je suis en train de le faire et tu vas voir en fin de compte ce que je t'expliquais tout à l'heure toi ouais la tension qu'il faut l'attention et surtout que tu vois que les plombs glissent correctement correctement mais ça glisse bien mais c'est dur quand même voilà donc ils vont rester en place ils vont rester en pêche voilà voilà mais par contre ce que tu vois c'est que tu n'avais pas le fil ouais ouais ça se va bien on va essayer de vous montrer tu vois il y avait la pince le but c'est arrivé à garder les plombs ronds parce que de pas les détruire donc forcément il ya un plat dessus parce que tu as serré la pince d'autre côté mais le but c'est essayer de garder les plombs voilà et donc les plombs sont mobiles on peut les déplacer facilement et ça c'est important pour s'adapter en cours de pêche s'il y a du vent s'il y a des poissons en l'air s'il y a plein de possibilités quelle est la taille de ces plombs alors là c'est quatre plombs de 6 tu vois pour un flotteur de 0,6 d'accord alors ça ça a rien à voir avec le chiffre et c'est parce que ça tombe comme ça donc c'est quatre points de 6 à main de compte juste voir qu'est ce que je vais faire je le vais mettre donc dans mon tube pour équilibrer le flotteur ça c'est important tu vois et là qu'est ce qu'on voit on voit qu'il manque pas mal de plombs toi il faut que ton flotteur soit comme il faudrait qu'il soit équilibré comme ça ah ouais donc le corps qu'on voit plus le corps ouais qu'on voit plus le cours donc tu vois il ya encore quelques ce quelques millimètres à combler donc ça maintenant on va le combler et des petits plombs 6 je vais m'arrêter toi en plomb de 9 en bas contre contre la boucle où c'est qu'on mettra le bas de ligne et après je vais combler en plomb de 9 un plomb de 8 et un plomb de 7 je mettrai jamais un plomb plus gros qu'un plomb de 7 en dessous voilà pour moi la base c'est un plomb de 6 donc automatiquement je resterai au plomb de 7 maximum sous la plomb de 7 bas tu vois moi j'aime bien que sur mes lignes il y ait minimum 7 plombs ça tombe bien il y en a 7 c'est à dire que je pourrais gagner en plomb si j'enlevais des plombs de 6 du haut et mettre des plombs de 8 tu vois regarde maintenant si je pose ma ligne dans le tube allez qu'est ce qui se passe ah ouais tu vois qu'il manque encore un petit peu moi je t'ai dit que je voulais comme ça ça se joue vraiment ça ça se joue vraiment ça donc on va l'équilibrer vraiment au mieux il vaut mieux que tu es un plomb à enlever pendant la pêche qu'un plomb à mettre pendant la pêche parce que quand tu as les mains pleines d'eau que tu as touché les verres de vase que tu as de la mort sur les doigts et qu'il faut aller ouvrir les petites boîtes et la pince et mettre des petits plombs ça devient un petit peu fatigué d'accord donc si je veux pêcher à l'astico mettons à l'astico là il serait très bien parce que l'astico aura du fond tout en pareil bien la mesure c'est que les plombs touchent par terre même que l'astico est par terre le plomb le fauteuil va être comme ça donc gas tu vas mettre un petit plomb donc maintenant toi je vais mettre un petit plomb carré tu vois ce petit plomb tu vois mais vraiment tout petit ouais alors ce plan carré je vais pas le mettre en bas sur la ligne je vais le mettre en haut sur la plombée principale pour quelles raisons pour finir d'équilibrer le fauteuil c'est pas un plomb qui me servira sur la ligne tu le vois bien allez alors explique comment ta plombée du coup là donc on voit bien les plombs ronds au dessus des gros plombs ouais et après on voit bien que la taille diminue des plombs donc là j'ai mis un plomb de j'ai enlevé j'avais au début j'avais mis deux plombs de 6 enfin quand j'ai enlevé j'ai mis un plomb de 8 j'ai mis deux plombs de 9 un plomb de 10 et ce petit plomb cubique alors pour finir équilibrer le fauteuil d'accord lui il n'est là que pour ça que pour ça c'est son travail allez on est pas mal on est pas mal voilà au moins j'ai tout a mis comme ça parce que je préfère sortir un plomb donc que les mettre donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remonter tout mon matériel sur un mètre d'accord d'accord sur la ligne sur la ligne et pourquoi parce que les plombs je les ai pincé sur les 50 cm qu'il y a donc maintenant il faut que j'enlève cette surface de fil qui sera ring qui est abîmée qui est abîmée donc on va remonter maintenant le matériel à nous je vais faire la boucle tu reprends toi tu as quand même un peu tu as même fait un effet pas pêcheux aujourd'hui un effet pas sorti toi j'ai perdu ça de fil on sait bien que c'est usé tout ça ah ouais c'est bien on voit bien que le fil est usé là il est tout mâché toute cette partie où tu as mis les plombs voilà et tu vois à partir de là il est vachement mieux ah ouais et là du coup ben là je peux réutiliser à partir de là enfin de compte qu'est ce que je fais maintenant je vais faire hop une boucle toute simple avec un 1,8 et là j'ai pris un petit accessoire qui me suit depuis attend on va montrer ça c'est un collector l'accessoire de Gaspard alors c'est fait sur mesure ouais ouais c'est un bout de bois avec des piques avec des piques des aiguilles n'importe quoi dedans et ça sert à calibrer les boucles tout simplement et la boucle que tu es en train de faire là c'est celle qui va tenir le bas de ligne c'est bien ça c'est bien ça d'accord tu fais vraiment une toute petite boucle ouais donc voilà la toute petite boucle qu'a fait Gaspard pour accrocher le bas de ligne à la ligne alors on part du flotteur on part du flotteur voilà voilà pour le gardon pour le gardon pour une pêche de débutant donc pas à peine de mettre beaucoup de points sur la ligne 7 plombs ça suffit amplement voilà tu vois on voit bien plomber un peu groupé ici un peu groupé ici les plombs gros le plomb cubique pour finir d'équilibrer la ligne deux plombs de 9 ici hop et ici et un plomb de 10 en bas et en dessous voilà ici on retrouve la petite boucle avec le plomb de touche le plomb de touche c'est ça qu'on appelle alors Gaspard comment tu fais pour choisir la longueur de ta ligne parce que là on a presque fini mais alors moi je me suis jamais embêté honnêtement j'ai tout le temps fait des lignes de 5 mètres 5 mètres tout le temps 5 mètres tout le temps pourquoi parce que 5 mètres c'est passe partout dans tous les étangs il y a tout le temps beaucoup moins de 5 mètres d'eau et comme j'étais comme j'étais un passionné de ligne et bien ma ligne après chaque pêche je la détruisais et je la refaisais le soir voilà j'ai tout t'as eu beaucoup de lignes j'adore j'ai tout le temps aimé faire ça donc je cassais mes lignes après chaque sortie de pêche d'accord c'était mon rituel donc c'était à usage unique à usage unique pour moi c'était comme ça ok tu fais quoi là ? ben là je mesure il y a un mètre un mètre ? ouais un mètre c'est déjà un mètre je te jure que ça fait un mètre d'accord donc t'as pas besoin de... non non deux je t'en aurais pris trois quatre et est-ce que tu peux venir chez moi quand je monte mes bas de ligne de mètre ? donc là t'as cinq mètres là j'ai cinq mètres tu vois je fais une autre boucle hop un huit voilà celle-là tu peux la faire plus longue parce qu'automatiquement tu sais que tu vas la couper celle-là elle sert à ranger la ligne celle-là elle sert à ranger la ligne parce que là ta ligne t'as des cinq mètres de nylon ouais et comment tu fais pour la mettre sur un plioir ? alors regarde moi je la roule tout le temps à l'envers parce que quand tu la déplies ce que je veux c'est avoir le plan de douche qui m'arrive en premier dans la main comme ça j'accroche mon bas de ligne je viens accrocher mon amoson sur mon talon de canne et je déplie ma ligne pour accrocher jusqu'au fixe ligne donc tout le temps moi je prends ma grosse boucle donc et je l'accroche je coince par en haut d'accord ? donc la boucle que tu viens de terminer à l'opposé du flotteur à l'opposé du flotteur je vais juste aller remonter un petit peu tu règles ton flotteur pour qu'il se mette bien sur le plioir ? j'ai tout le temps aimé avoir tous les flotteurs équilibrés tous à la même hauteur dans mes casiers voilà alors Gaz tu as mis un petit élastique pour terminer la ligne est pliée sur le plioir voilà les plombs sont posés voilà et les plombs ça n'a pas d'importance qu'ils soient de ce côté ou de l'autre ? non ça ne nous dérange pas ça c'est pas bien grave après bien sûr pas oublier de marquer un côté ou de l'autre bien sûr la longueur du bas de ligne la taille du fil c'est quand même important pour savoir quand tu as beaucoup de lignes c'est important de savoir à quoi tu pêches voilà ok donc attends on va faire juste un peu de la ligne une fois pliée tu voulais me montrer une autre ligne ? oui alors voilà là tout à l'heure on a fait une ligne pour les débutants d'accord c'est quelque chose c'est que toi tu peux faire à la maison ou c'est que toi avec 7 plombs ta ligne est équilibrée déjà avec ça tu vas faire beaucoup de poissons voilà après quand tu es un compétiteur un peu plus acharné et que tu aimes beaucoup tes lignes et que tu vas vraiment dans le détail regarde tu vois c'est le même flotteur on est parti sur la même ligne le même flotteur tu vois le 06 tout à l'heure par contre regarde le nombre de plombs qu'il y a sur celle-là ah oui tu vois et les plombs sont hyper droits ils sont tous bien ronds toi si je les fais tourner il n'y en a pas un qui sort du lot tu vois ce que j'ai là ? d'accord et là on retrouve la même la même ligne avec toi toujours pareil le plomb carré pour finir d'équilibrer la ligne tu vois et c'est pareil sauf qu'il y a beaucoup plus de plombs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 qu'est-ce que ça te donne comme avantage d'avoir plus de plombs ? tu peux déjà modifier beaucoup plus de lignes c'est-à-dire que celle-là tu peux pêcher entre deux eaux tu peux monter les plombs les écartés tous de 5 cm faire claquer les plombs sur l'eau pour attraper les poissons entre deux eaux tu peux avoir beaucoup beaucoup de possibilités ça te donne plus d'options plus d'options alors tu vois avec ça maintenant on m'arrête plus tu vois je t'ai fait même maintenant une ligne pour pêcher la carpe toi à la canne ah ouais tu vas me montrer la différence avec celle pour pêcher le gardon voilà bah écoute déjà le corps de ligne n'est pas le même tu vois 22 centièmes oula oui on n'est pas là pour jouer tu vois un flotteur comme on dit tout à l'heure pour pêcher avec du maïs des pelés ou autre une antenne porteuse donc on peut mettre une antenne carbone ou tu vois ou comme la selle à faire là j'utilise beaucoup tu vois on va y mettre là encore une fois beaucoup de plombs carrés d'accord c'est pas les mêmes ils sont pas cylindriques ceux-là non ils sont pas cylindriques voilà ça c'est les plombs carrés là j'ai mis du 10 moi j'ai mis ça en 10 d'accord ce sont ces plombs là ok tu vois déjà aussi et par contre tu vois je mets un hameçon tu vois en bas tu vois je prépare toi on est directement sur ta ligne direct là toi c'est un kaizen sur ce en 12 ok ils ont vraiment une jolie une belle forme donc voilà pourquoi tu mets ton hameçon directement parce que là c'est de pêche forte et on monte pas les bas de nids à l'avance quoi moi j'ai tout le temps fait comme ça directement on cache pas souvent donc je suis habitué à faire comme ça bon après je pêche pas la carpe comme en européen tous les week-ends tu vois mais bon moi quand je pêche ça me suffit simplement pour moi après c'est le même type de ligne il y a moins de plombs dessus c'est ça ? ouais là il y a moins de plombs parce que tu vois alors celle-là tu vois il est équilibré il y a moins de plombs mais après tu sais quand tu mets une graine de maïs ou autre bon là tu vois elle est trop équilibrée si tu pêches au pelé ou au maïs tu comprends même qu'il faut enlever des plombs hormis bien sûr si tu fais toucher ton pelé ou ton maïs sur le fond là ton fauteur ira bien mais voilà là c'est vraiment pour équilibrer une ligne que ça soit jouée dans le tube mais il y a trop de plombs pour la pêche voilà mais comme tu as dit tout à l'heure il vaut mieux en enlever qu'en rajouter exactement voilà c'est pour ça que j'équilibre toujours mes lignes au maximum que le fauteur peut prendre de plombs ok voilà bon merci Gaspard on a profité de cet orage pour voir comment monter les lignes pour la pêche au cou t'attends de secondes ouais c'est mieux ah ouais donc on a bien compris les lunettes c'est indispensable c'était indispensable aujourd'hui voilà aujourd'hui c'était indispensable bon ben merci et puis on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo toujours sur la chaîne T'as que le gourou France à la prochaine à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501